Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal ensemble. Quelle joie de vous souhaiter la bienvenue, nouvelle vie. Vous êtes dans mon cœur, je pense à vous tellement, pour vous tellement. Le retour à l'église s'en vient pour le mois de septembre 2020. On va commencer à se revoir en personne et prier, louer, adorer ensemble, ça va faire du bien. Mais aussi une grande bienvenue à la famille élargie partout à travers la francophonie, la famille de On est ensemble, quelle joie de traverser la parole de Dieu. La dernière portion aujourd'hui, depuis quelques podcasts, si vous avez manqué les derniers jours, allez les chercher, l'enseignement est riche, il est magnifique de cet appel prophétique à l'unité spirituelle. Nous sommes appelés à l'unité spirituelle de Abraham, le père de la foi, à aller jusqu'à Moïse, l'ami de Dieu, à David au début et à la fin de sa vie, « L'homme selon le cœur de Dieu ». Et nous allons regarder aujourd'hui, alors c'est de Abraham à la leçon d'Amalek à Abishai jusqu'à, et là on traverse des millénaires, on s'en va, des siècles, on s'en va après les évangiles, la mort, la résurrection de Jésus et la première église, dans les actes des apôtres, chapitre 11. On va regarder ensemble, acte 11, 19 à 25, un appel à l'unité spirituelle de Abraham à Amalek à Abishai jusqu'à Antioche. Le rappel d'Antioche aujourd'hui, où nous avons l'église qui est traumatisée et qui a vécu une persécution horrible. Nous lisons au chapitre 11 et au verset 19 des actes des apôtres. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et Syrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent se convertir au Seigneur. Historiquement, mondialement, de toutes les époques, la persécution n'a jamais arrêté le royaume de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée. La persécution fait en sorte qu'il y avait un réveil à Jérusalem et à l'époque, la folie religieuse, intégriste religieuse, meurtrière de Saul de Tarse, qui persécute les chrétiens, qui les met à mort, qui respire le meurtre contre eux, mais pense, et sa seule mission est de mettre fin au christianisme, de l'éteindre pour de bon, comme plein de tyrans, de despotes, de philosophies, de systèmes de pensées mondiaux ont pensé, et d'empires, de roms en passant jusqu'au communisme à toutes sortes d'empires qui ont essayé d'étouffer le royaume de Dieu, la parole de Dieu, faire taire pour toujours la voie de l'évangile. La parole de Dieu n'est pas liée. Alors il y a un réveil à Jérusalem, et alors qu'il y a la persécution, les chrétiens sont éparpillés, ils sont blessés. Si vous connaissez un petit peu le récit des actes, c'est très, très, c'est très vivide, et c'est aussi très personnel, parce que Luc qui écrit les actes nous rappelle que ceux qui arrivent à Antioche, ils ont été déracinés, ils ont perdu leur maison, perdu leur acquis, perdu leurs liens familiaux, ils se retrouvent en terre inconnue, ils sont des immigrants, ils sont des réfugiés, et c'était pas seulement la persécution, mais survenue à l'occasion d'Étienne. Alors il y a quelque chose de très particulier dans les actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 9, où Saul de Tarse persécute et persécute jusqu'au moment où on amène Étienne devant lui, et Étienne est lapidé, il est mis à mort devant lui, et on prend le vêtement, c'est sanguinaire, c'est comparable à des actes d'intégrisme religieux aujourd'hui qu'on voit, où des gens littéralement sont assassinés pour leur foi. Étienne est assassiné avec les dernières paroles par « pardonne-leur », et alors qu'on prend le vêtement de sang, le vêtement d'Étienne souillé de son sang, on l'amène au pied du meurtrier, du chef intégriste soldatasse. Certains d'entre nous vont pouvoir regarder ça humainement et dire « ça va le réveiller, ça va le secouer », il va être horrifié de ce qui a pris place, au contraire. Dans son aveuglement, Saul de Tarse est comme galvanisé par ce moment, où tout de suite le verset d'après, il respirait le meurtre contre l'Église, il entre dans des maisons, arrache tout, il est une source de grande souffrance, de deuil pour les croyants qui se retrouvent en morceaux, rassemblés en petit nombre à Antioche, il y a une persécution, mais la main de Dieu est avec eux. Et Dieu les guérit, Dieu les restaure, et c'est tellement magnifique, parce que Dieu fait ça à travers le monde depuis toujours. Alors qu'ils sont persécutés et qu'ils s'établissent en Antioche, il y a même une percée. Pour une première fois, ils vont aller vers les non-juifs avec la bonne nouvelle. Ils se mettent à... c'est une Église qui est ouverte, c'est une Église qui est, malgré ses blessures évangélisantes, qui est remplie de l'amour de Dieu et partage la bonne nouvelle. Ils ne sont pas... ils ne sont pas tournés sur eux-mêmes, ils ne sont pas dans l'isolement et l'apitoiement. Ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et c'est une Église où il y a eu persécution, mais il y a une percée, et la présence de Dieu est avec eux. La bonne main du Seigneur, la main du Seigneur était avec eux, nous dit clairement Luc dans le chapitre 11, verset 21. Et il y a des percées extraordinaires. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a une persévérance. Ils sont encouragés à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Et là, il y a quelque chose qui prend en place, qui est intéressant au verset 22. Le bruit en parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. À ce moment-là, il y a déjà des sectes, il y a déjà de faux témoignages chrétiens. Il y a déjà, à ce moment-là, de faux témoignages pour Christ. Et il y a, à Jérusalem, ceux qui sont chargés, les apôtres, toute la confrérie apostolique qui est chargée de s'assurer que ce qui est fait est authentique. Qu'est-ce qui est vraiment de nous? Qu'est-ce qui est vraiment authentiquement chrétien? Qu'est-ce qui est vraiment du Seigneur Jésus? Alors, on envoie Antioche Barnabas comme un envoyé pour aller évaluer, pour aller estimer est-ce que c'est réel, est-ce que c'est authentique ce qui prend place ici. Et je vous rappelle qu'il y a donc la présence de Dieu qui est là, la parole qui est prêchée puissamment. Il y a des baptêmes, il y a de l'enthousiasme, il y a de la vie, il y a plein de choses qui prennent place. Et sans aucun doute que Barnabas, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui prend place. Parce que lorsqu'il est arrivé, il voit la grâce de Dieu, nous dit le texte, verset 23. Et il se réjouit. Je me réjouis, je vois la grâce de Dieu, je vois la main de Dieu. Puis il les exhorte à tous rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et lui est un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Puis il y a une foule qui se joigne à eux. Il y a vraiment du momentum. Certains diraient, c'est un réveil. Mais Barnabas a une mission très particulière, une mission spécifique. Il est appelé de Dieu à aller savoir, est-ce que c'est authentique malgré tout ce que je vois. Alors la Bible nous dit qu'il fait quelque chose de très significatif. Barnabas se rend ensuite à Tarse pour chercher Saul. Entre-temps, l'apôtre Paul, qu'on appelle l'apôtre Paul, Saul de Tarse le persécuteur sur la route de Damas a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Il s'est converti, il a été baptisé, il a été fortifié par les disciples. Et la Bible nous dit que Barnabas va le chercher. Il y a du temps qui passe. Et lorsqu'il va le chercher, on ne peut pas imaginer le dialogue, la conversation entre les deux. Mais je peux imaginer alors qu'il y a un moment où Paul va demander maintenant, on s'en va où? On s'en va à Antioche, voir les chrétiens d'Antioche. Tu peux le voir s'arrêter dans ses pas et dire, pas eux. Amène-moi pas auprès d'eux. Tout le mal que je leur ai fait, c'est moi qui les ai persécutés. Étienne, c'est moi. Les gens sont là, ils ont tout perdu à cause de moi. L'apôtre Paul restera sensible toute sa vie malgré qu'il a prêché la grâce et le pardon absolu de Dieu comme personne, avait une révélation de la grâce absolue. Il restait sensible jusqu'à la fin de sa vie. Il dira, c'est moi qui étais le persécuteur. C'est moi qui avais... Il se souvenait du mal qu'il avait fait. Et on peut imaginer sa trépidation de cœur et on ne sait pas comment, quel discours Barnabas a dû prendre. Mais Barnabas a une mission importante. Est-ce que ce qui est vécu là-bas est réel? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est vraiment l'Église qui va changer le monde? Et lorsqu'il arrive, quel sabbat, quel dimanche hallucinant lorsqu'il arrive et dit, « Chers amis, c'est une joie maintenant de vous présenter notre invité ce matin. Je vous présente Saul de Tars. » Maintenant, notre frère, notre ami, notre frère Paul, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Et ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent. Non seulement il faut l'accepter au milieu de nous, celui qui nous a persécutés, que miamore Étienne, mon cousin. Mais maintenant, c'est lui qui nous enseigne. Elles enseignèrent beaucoup de personnes. Et là, ne manquez pas ceci, c'est le rappel d'Antioche. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il y a la persécution, il y a une percée, il y a la présence de Dieu, il y a de l'action, il y a du momentum. Mais c'est lorsque le pardon va se manifester, où ils sont capables d'écouter et de recevoir, d'accueillir, d'être corrigés. Et vous savez que l'apôtre Paul n'a jamais été, à aucun moment, n'a jamais été reconnu pour sa diplomatie. L'apôtre Paul était tranchant, et il l'était 20 ans plus tard. Et pourtant, lorsque ces gens qui avaient été tellement blessés sont capables de l'accueillir, de le pardonner, de recevoir de lui, ce fut pour la première fois que les gens autour disent, eux-là, ils sont chrétiens. C'est la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens, comme Christ, parce qu'ils incarnaient la preuve de la présence de Dieu au milieu d'eux par leur pardon. Et c'est à l'amour, c'est à la capacité que nous avons de nous pardonner, de recevoir, d'accueillir, d'être ensemble dans la présence de Dieu, assembler un peuple parmi ceux qui ont été offensés, parmi ceux qui ont souffert, parmi ceux qui se sont faits du mal. C'est encore la seule façon qu'aujourd'hui, nous pouvons prouver, nous pouvons authentifier que nous sommes chrétiens. Alors aujourd'hui, Seigneur de Antioche à nous, je te demande que nous puissions vivre comme des chrétiens, que nous puissions être comme Christ. C'est absolument contradictoire et impossible. C'est anathème pour nous de nous dire chrétiens. Si nous ne sommes pas capables d'accueillir, de pardonner, de recevoir, d'aimer, de côtoyer, de marcher avec, même lorsque des personnes qui, même dans le passé, nous ont blessés. Que Antioche puisse, que l'esprit d'Antioche puisse venir nous rejoindre encore aujourd'hui, dans ce monde fractionné, divisé, méfiant les uns envers les autres, rancunier, où des peuples et des tribus et des nations se gardent distance et méfiance et rancune dans des guerres chaudes et des guerres froides depuis des générations, que nous soyons encore aujourd'hui appelés chrétiens, à l'amour que nous avons, au pardon que nous avons, que nous puissions être reconnus comme étant comme toi, comme Christ, au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous et soyez des chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada